Musique Alors pour être honnête, ce matin quand je me suis réveillée, enfin déjà j'avais mis mon réveil à 6h30 pour faire mes affaires, et à 4h j'étais comme ça dans mon lit, je ne savais pas quoi faire donc j'étais vraiment réveillée, c'était horrible. Donc non franchement j'avais un peu d'appréhension, ce que j'avais surtout peur c'est d'oublier quelque chose d'important. Je me suis dit bon demain j'ai mon passeport, mes baskets et c'est le plus important. Musique De fil en aiguille on est arrivé à parler de l'enduro, de son projet, son défi qu'elle voulait réaliser. Et j'ai trouvé ça un défi super intéressant et j'ai accepté immédiatement, je savais qu'elle pouvait le faire, je savais qu'elle allait réussir, qu'elle avait un mental de malade. Donc je n'ai pas hésité à dire oui ok, on part ensemble, il n'y a pas de problème. Alors quand Marine nous a annoncé ce projet, c'était le jour de ses 24 ans, donc on était tous réunis en famille et elle nous a annoncé comme d'habitude, de grands sourires aux lèvres, qu'elle avait trouvé son nouveau projet et donc qu'elle nous a annoncé qu'elle voulait faire l'enduroman. Donc beaucoup de questions et petit à petit, la monstruosité du projet qui est apparue. Et à la fois, elle nous a annoncé ça avec tellement de sérénité qu'on s'est dit non mais c'est fou, mais encore un truc qu'elle est capable de bien faire, voilà. On est arrivés, on a été se balader un petit peu, on a été manger, je me suis reposée, on a un petit peu parlé un peu de tout ça, le fait d'être vraiment sur le lieu, c'est pas forcément stressant, c'est plutôt apaisant et je me rends vraiment compte que c'est maintenant. Donc ouais, c'était plutôt repos, donc c'est cool. C'est maintenant quoi. Ouais. C'est dans quelques jours. Deux jours, ouais. Donc ouais. Ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé, je me suis vraiment remise à la natation beaucoup, surtout pour la traversée de la Manche. Entre temps, j'ai eu mon accident où je me suis vraiment mal à l'épaule, j'ai eu huit une mois où je me suis vraiment arrêtée et j'ai repris vraiment en novembre. Ouais, c'est ça, novembre. Donc ouais, novembre, décembre, ouais, ça fait un bon neuf mois quoi. C'est ça, là. Allez, écoutez. Laisse-toi, toi. Le citron, du poivre, t'as mis quoi dedans ? Non, j'ai rien, t'as mis quoi dedans ? Non, mais bon. Oh, c'est mignon, Claude ! Je crois que Claude arrive parce que j'en ai trop marre de dire, mec, j'en voulais plus. C'est tellement faux. J'en peux plus, regarde-le, là. C'est faux ou pas, Julien ? Totalement faux, elle nous aime trop. Mais vraiment, on est ses stars. Demain, en mode guerrière. Guerrière, mais en même temps, c'est... Demain, ça va être un peu la dernière journée parce que le départ de la course, ça va être à 2h30 du matin, donc dans la nuit, la prochaine nuit. Donc je vais être, je pense, je vais vraiment me concentrer et pas non plus me stresser parce que je trouve que quand on est trop concentré, ça sert à rien, faut être tranquille, on se prend pas la tête, on fait attention à ce qu'on fait, on se repose, on boit bien, mais voilà, tranquillement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bah non, c'est pas le but, le but, c'est d'avoir des coordinations. Allez, quitte. Oh mon dieu. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. 0 sur 7. Président, 8. On a géré la nutrition dès le départ, après je la laisse un peu faire avant les courses. Avant les courses, elle a le choix en fait de manger ce qu'elle veut par rapport à ses habitudes. C'est une sorte de préparation mentale parce que c'est par rapport à sa réussite, elle sait ce qu'elle va manger la veille d'une course. Donc ça, je la laisse vachement faire, je la laisse vachement libre avant les séances, avant les enduraux. Vous allez faire des petits bacs ? Oh merde, elle est passée Marine. Je savais trop ça. C'est une énorme organisation parce que c'est pas une course à laquelle on s'inscrit et en fait on se présente et on fait la course. Il y a tout ce qui est organisation des ravitaillements, même tout ce qui est l'aspect médical, l'aspect des logements, logistique, etc. Donc forcément, j'ai Chloé qui m'a beaucoup aidée. Après, j'ai des gens autour qui m'ont aussi beaucoup aidée mais c'est vrai que c'est énormément de boulot en amont. Je te conseille de diminuer le temps, pas faire 7 heures de pause, c'est rien du tout, c'est à une queue ni tête. On part sur 4 heures. Et si tu dois attendre une heure de plus, ça passe. Moi ça me paraît trop court. Vraiment, si tu dois attendre une heure de plus, ça passe. Parce que là on part sur un temps qui ne va pas être ton temps final. Si genre je mets 25 heures parce qu'il y a un problème, n'importe quel ou quoi, ça veut dire qu'elle a 2 heures, tu vois. C'est le risque. Physiquement, elle écoute tout, elle peut tout faire. Mais mentalement, s'il n'y a pas quelqu'un avec elle pour la pousser, c'est compliqué pour se dépasser. Donc d'elle-même, je pense, elle le savait que mentalement ça allait pêcher. Elle sait qu'elle est assez forte, qu'elle a fait des Ironman, qu'elle avait fait pas mal de longues courses. Mais pour un Enduro, c'est encore tout autre. Il faut vraiment se dépasser, aller au-delà de ce qu'elle sait faire en amont. Donc tout retravailler pour pouvoir augmenter ses performances à la fois physiques et mentales. Est-ce que tu penses qu'après tout ça, tu auras envie de dormir ? Non, j'ai envie de mouffer les hanches. Honnêtement. Sachant que j'ai appris un peu de mental, le but c'est de te former, de te dire, là j'y vais, j'attaque, je suis prête. D'un côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, je ne sais pas dans quelle étage serait, c'est compliqué à savoir quelle étage serait. C'est hyper compliqué. Maintenant, c'est pour ça que tu as fait des entraînements. Tu vois le 110 km, tu vas taper comment ? Comment tu t'es senti à la fin ? Est-ce que tu aurais pu continuer ? Je sais qu'articulairement ça pique, pour être honnête, mais là il y aura des gens autour de toi pour s'occuper de ton cas. Et ça ne peut faire que du bien ? 4 heures du mat. Ça serait parfait au final. De ma part, oui. C'est mieux comme ça ? Ah, on a coupé la part en deux là ! Moi aussi, je pense que c'est bien. Non, c'est mieux. Et après, courir la nuit, ça ne me fait pas trop peur. Non, je trouve ça chouette. Ça va être un défi aussi, mais j'ai déjà fait en stage, j'ai déjà fait un marathon où je suis partie de nuit. Ça, c'était bien passé, donc ça va, c'est cool. Moi, je vois ça comme quelque chose. C'est quelque chose de cool et de fun. C'est un peu bizarre, mais je me dis qu'il faut que je le vive bien, que ça va être chouette, que j'ai de la chance de le faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est horreur ce que je vais faire, mais moi j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc, puis je vais être entourée des personnes les plus proches, donc c'est ça qui est chouette. On va faire du pédalo, oh oh, if you pay my girl. Je crois que le moteur, c'est Marine, clairement. C'est notre moteur aussi, voilà, maintenant. C'était vraiment elle qui était vraiment moteur sur son projet. Après, quand je le disais tout à l'heure, quand il y a eu des moments de doute, quand elle a eu son accident, quand elle s'est fait renverser par la voiture, là il a fallu vraiment passer du temps avec elle, reprendre forme, reprendre corps et puis là, ça s'est vraiment bien passé. Il y a mes parents qui arrivent, je suis trop contente. Moi, je suis très familie, je suis très amie et ça a trop me fait du bien d'être, surtout avec des personnes qui m'ont suivie pendant ma préparation, qui ont été proches de moi tout le temps. C'est hyper important, ça va vraiment me booster et donner de la motivation parce que je pense que nos proches, c'est le plus important, vraiment. C'est une vidéo de Gym Shark, toute l'équipe Gym Shark. Moi, c'est bon, je peux nager. Trop mignon. T'as vu ça ? Ma mère, quand même. T'as vu ça ? C'est bon, je vais le bondir comme une petite biche. C'est bon, c'est bon. Alors forcément, je le fais pour moi, cette course, je ne le fais pas pour eux, mais c'est vrai que d'avoir des gens qui me suivent, je me dis, je ne peux pas craquer pour leur montrer que tout est possible, même si je le fais pour moi. Mais donc forcément, oui, ça me booste et ça me suit. C'est la plus forte, c'est la meilleure des marines. Pourquoi il n'y a pas de sarat ? On se demande qui c'est qui fait l'enduroman. À demain ! J'ai de l'appréhension que tout se passe comme prévu parce que moi, c'est plutôt de l'appréhension par rapport au temps, par rapport à la météo, si tout va bien se passer, si tout va bien se dérouler. Après, sur de la course à pied, sur un 140 km, forcément, il y a des risques que je ne sois pas bien et c'est juste qu'on ne peut pas contrôler à l'avance et qu'on ne peut pas gérer. Donc, on verra. Je ne me fais pas de plan, on verra. Là, on va à Paris. Je me sens prête. C'est vrai qu'il y a des moments, ce n'était pas forcément facile. Des moments, j'avais un peu des doutes, un peu sur ce que j'allais faire. Mais en fait, maintenant, je me sens vraiment prête. Donc, je me sens pleine de force. Allez, chez les corps ! Allez, allez ! Allez ! Petit coup de boost, Marine a été dans le dur. Donc, je l'ai fait croire pour qu'elle aille bien, pour qu'elle se promotive facilement, que si elle n'avait pas le sourire devant l'organisateur, il n'avait pas lu ses parties lors de la manche. Donc, du coup, elle me repète la fin. Ça va, je ne sais pas, ça, ce n'est pas vrai. Merci. 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 D'abord, Marine, c'est quelqu'un toujours souriant, très positif, depuis que je la connais, en fait, depuis sa prépa. Donc, si on n'est pas positif avec elle, si on n'a pas le sourire, si on n'est pas joyeux constamment, eh bien, ça ne va pas passer. Et ce qui était important lors de la course, c'était que toute l'équipe, en fait, soit positif. Il ne fallait pas faire la gueule. Il ne fallait pas montrer un malaise, montrer de la fatigue. Il fallait toujours être hyper, hyper, hyper happy d'être là. Et ce qui a été important, ce n'est pas forcément, comme tu dis, moi, c'est vraiment l'équipe, de voir ce qu'on a un peu fait avec toi, les conneries, les choses comme ça, qui puissent la faire sourire, la faire s'évader. Il fallait que quand il y avait une pause, que ce qu'elle voulait manger ou ce qu'elle voulait boire, ça soit présent. Si elle avait besoin de soins, il fallait que ça soit présent immédiatement. Il ne fallait pas qu'il y ait de temps libre pour qu'elle puisse réfléchir. Le but, c'est qu'elle s'évade et qu'elle prenne plaisir lors de sa course. Et sans l'équipe qui a fait un travail de malade avec un sourire de fou, elle n'aurait pas pu sourire. Elle se serait posée plein de questions, elle aurait cogité. Je pense que ça a vraiment joué sur la réussite de sa course. C'est parti. Etícios. Oui madame ! Oui madame ! Oui ! Merci, elles. Merci beaucoup. Yhhhhh ! C'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 C'est pas fini. 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 And... C'est pas fini. 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 C'est fini. C'est pas fini.